on est arrivé alors on est arrivé et j'avais dit qu'on va on allait augmenter on n'a pas de d'attaque non on allait augmenter le la base par contre est ce que avant ça armure et niveau 2 est ce que avant ça on déplace pas les choses vite fait sur les armurie genre ça il faut des trucs super rare les armurie de faille scanner de planète ça aussi faut qu'on le fasse a besoin d'eau armurie en a deux là on va faire ça on va faire je vais juste refaire un peu le le quartier général je vais enlever ça ça c'est des niveaux 2 ça c'est qu'est ce que ça c'est le scanner de planète alors attend ok là on a des trucs est ce que les bâtiments comme ça qui sont importants il faudrait les garder côte à côte comme ça on les oublie pas alors les armurie est ce que là moi je vais faire sûrement le le truc là où il faut de l'eau et tout ça donc nous on a ça ici on va mettre les armurie genre ici très bien directement niveau 2 après j'ai un peu enlevé des très bien ça c'est une usine à munitions pour tours et après là on a les boîtes alors attend on va tout refaire on n'a pas besoin de mettre quoi que dans un sens si on peut mettre un détecteur pour comme ça on couvre à l'intérieur de la base aussi comme ça on n'a pas des endroits comme ça normalement là ça devrait être bon allez finis toi ok très bien on a juste là un peu là on va vite refaire les trucs avant de se faire attaquer entrepôts à munitions entrepôts à munitions usine de munitions ça les usines de munitions on en avait autre part aussi donc c'est pas très grave je crois ouais les usines de munitions on en avait autre part donc c'est pas limité voilà mais tous les immeubles euh pardon les bâtiments mais tous les bâtiments qui sont limités comme ça il faut les mettre au même endroit sinon on va s'éparpiller on va pas savoir où ils sont première mission pour les tours de défense de toute façon on en a assez de ça ça on peut en mettre un peu partout en fait ça crée des munitions et voilà tout simplement alors après on veut donc le scanner de planète donc ça on peut le mettre à côté du le mettre là là on a le laboratoire ok donc ça il faut de l'eau je ne peux pas attendre pour qu'elle soit construite ce bâtiment va ouvrir une nouvelle nombre de possibilités pour nous si j'avais une base comme ça sur Orion je n'aurais pas perdu mon bras voilà voilà j'ai été responsable pendant que j'ai cherché des cristaux de Anorix j'ai trouvé une anomalie fascinante qui a transformé toutes ses environnements je n'ai jamais vu quelque chose comme ça donc j'ai dû prendre une sample j'ai été shieldée dans un suit de recours quand j'ai appris le cristal avec ma main j'ai juste passé mon arme était infectée ok c'est bien beau l'histoire mais pourquoi tu n'as pas utilisé un bioscanner pour prendre les samples ? ils travaillent uniquement avec le lab comme ça je n'avais pas une base sur Orion ou un mech-suit pour construire j'en suis désolé de l'entendre Ashley et j'en suis heureux que nous avons été ensemble je ne vais pas permettre de quelque chose comme ça pour vous 300 d'eau et ça ça utilise combien ? 300 d'eau ok ça met du temps à construire ah c'est pas putain j'ai cru qu'on était en mince j'ai oublié la dernière fois on avait changé j'ai cru qu'on était en construction c'est pour ça que ça met du temps je me dis putain mais attends ça met autant de temps alors qu'on est en construction moins 4% x4 pas grave c'est pas grave c'est pas grave je regarde un peu ouais ça il faudra complètement l'enlever faut pas l'enlever ? on verra ça plus tard j'imagine ah putain encore ah ça ça fait chier ça vivement qu'on est fini avec avec les ressources ici pas besoin de tirer pour le moment ah est-ce qu'on peut sortir ? ah oui je peux passer par la boue en fait hop là hop là maintenant il se disperse c'est marrant là il y a des tirs qui vont comme ça là bizarre hop là j'adore ce rayon j'adore ce rayon il faut faire attention il faut faire attention truc qui explose comme j'ai dit en plus on est mal placé on voit pas ok on est bon on va aller remettre comme j'ai dit les foreuses je sais que c'est chiant à chaque fois qu'on détruit de toute façon elles ne coûtent quasiment rien et je voudrais finir en fait ces emplacements là il y a quasiment plus rien il y a quasiment plus rien ouais ouais c'est déjà fait c'est déjà fait merci c'est déjà fait voilà donc ouais le gros truc là je voudrais bien l'enlever je voudrais bien l'enlever ça là ça là ça là ça là ça là ça là il va falloir mettre plein de bâtiments à côté et il faut de la place Ashley n'oubliez pas que notre objectif primaire c'est de construire un portail retour à la Terre pour permettre de la colonisation humaine de Galax 7 c'est quelque chose c'est vrai mais on doit aussi étudier cette planète pour assurer que c'est safe pour la colonisation et pour minimiser les damage à l'écosystème local par les prochains colonistes oui bah alors ça limiter le le bordel qu'on fait ça c'est ça c'est secondaire voilà exactement voilà exactement on va mettre un truc là parce que là ça couvre voilà nickel je peux mettre mon propre liste de priorités voilà nickel wow alors vous voyez tout ce qu'on débloque tout ça c'est grâce à ça tout ce qu'on débloque là c'est grâce à ce laser et tout ça et avant c'était super méga chiant comme j'ai dit parce qu'il fallait le faire nous même tout le temps et à chaque fois il faut rester un petit moment et c'est super chiant à faire et là maintenant il y a ce cette tourelle là qu'on peut placer ça fait automatiquement donc du coup c'est vachement bien la sensation de radioactifs comme Uranium ou Thorium nos scans ont placé une rift jump pour une mission initiale scouting voilà nickel et on va mettre un TP à côté ça sera voilà ça c'est la base donc ça ça marche ok ok on est à 30k parce que c'est à 500% on peut rajouter un peu plus de réserve honnêtement j'ai envie parce qu'on en a vraiment plein là on a par exemple un grand endroit vide ouais là en fait on a faut que j'approche des des trucs qu'on a découvert pour que pour les activer apparemment du coup je fais pas les mêmes les choses dans le bon ordre en fait ah voyez voilà parce que voilà c'est pour ça aussi je me disais ça a pas changé comme ça vous avez vu que la plante elle était en vert une sorte de putain arrêtez de parler sérieux de vert et ça c'est quand je fais le laser en fait et ça ça indique quelle faune ou flore je peux analyser et ça le faisait pas avant je me suis dit pourtant c'est bizarre ils ont peut-être changé ça mais en fait voilà vous voyez faut faire ça mais euh attendez j'attends qu'ils finissent de parler parce que ça va être c'est bon c'est bon je crois que c'est bon ok hum et du coup ça le faisait oh putain il faut que tu ahah 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 oh putain ahah l'autre il va répondre C'est intéressant. Il s'appelait que cette forme de vie contient de grandes quantités d'azomite et de formes cristallisées. Si nous pouvons gatherer des équipements, nous avons obtenu des plus grandes quantités d'azomite pour fabriquer une meilleure équipement que nous avons. On attendra niveau 3. Comme ça on montera à 100k et quelques. Là on sera dans les presque 90. On a 2,4 millions de courant. On est à plus 4 000 à chaque fois en temps normal donc c'est bien. Et on a 820 IR en tout. Pause. Donc vous avez vu, ça fait un effet verdade. Je ne sais pas si on peut le voir avec un truc que je n'ai pas analysé. Et voilà, ça ne le faisait pas avant, je me suis dit c'est bizarre. Ah voilà, on le voit là. Ça ne le fait pas avant, c'est bizarre. Mais en fait c'est parce que j'allais trop vite. Parce qu'on a débloqué ça avant de faire le scanner. Parce que je me suis un peu, pas avant le scanner mais avant de faire ce bâtiment là. Le bâtiment de recherche là. Le laboratoire. Et du coup voilà, ça ne faisait pas ça. Mais ça marche quand même. C'est ça qui est cool. Parce que du coup vous ne perdez pas votre temps. Parce que tout ce qu'on a scanné du coup c'est rétroactif. Donc ça marche. Et maintenant ça va être là. Voilà, maintenant on voit les choses. Donc par exemple niveau de connaissance niveau 3. Genre il en faut encore un ou deux sûrement. Et là vous voyez qu'on peut voir les ressources à obtenir des monstres. On peut voir leur PV. Et est-ce que j'en ai... Donc ça c'est des petits monstres par contre. Ça c'est des petits monstres, on s'en fout. Ça c'est les plantes aussi. Ressources bonus connaissance plus 4%. Voilà, donc ça si on les détruit on aura plus de ressources. Parce qu'on a un niveau de connaissance élevé. Après il y a différents types de plantes. On peut voir quel type de ressources ça donne. Et pourquoi c'est vachement important ça ? C'est parce qu'après on va pouvoir recréer des plantes. Et ça j'en avais parlé il y a quelques vidéos. Et tout ça en fait ça va être vachement utile. Parce que ça on va pouvoir faire des grandes forêts. Et qui vont planter genre des drones. Qui vont planter les plantes que vous allez choisir. Et ça pour les choisir il va falloir... Enfin pour les avoir dans les datas en fait. Il va falloir les analyser. Donc ce qu'on fait depuis le début. Et après vous avez d'autres drones qui vont récolter ces plantes là. Et là vous allez avoir n'importe quel type en fait de ressources. Et ça c'est vachement bien du coup. Parce que ça permet de ne pas faire de la foreuse et tout ça. Et du coup ça permet de planter en fait des plantes où vous voulez. De les récolter où vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des minerais en fait. D'aller chercher des endroits à miner. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est vraiment 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 cool. Ce système là. Ça ça vient un peu plus tard. Mais honnêtement on va... Maintenant qu'on a fait... Je me suis fait chier à faire la base dès le début. Honnêtement. Euh... Je vais être honnête. Ça va aller très vite maintenant. Genre toutes les... Ouais non. Tout va aller super vite. Euh... Je veux juste enlever les... Les plus là. Et là normalement on devrait avoir des monstres. Ou alors j'en ai pas... On les a peut-être pas assez testés. Enfin bref. Maintenant on peut aller à différents biomes. On peut enfin partir. Euh... Et on peut faire... Bon pas les nouvelles recherches. Peut-être les recherches aliens. Oui. Les recherches aliens on peut les faire. Donc on a la station de recherche. On a la station de récolte et cultivateur. Bah en fait c'est vraiment au début quoi. Enfin on peut le faire vraiment au début. Euh... Je peux la lancer ? Ouais. Maintenant vous voyez que ça marche. C'est plus à l'infini maintenant. Donc ça c'est cool. Euh... Là on a... Ça c'est quoi ça ? C'est pour augmenter la... La recherche je crois. Par année solide peut recueillir des données à partir d'objets ou d'anomalies trop complexes pour les scanneurs du... Ah non je crois qu'on les place et ça scanne les choses aux alentours je crois. Et après là on a le... Et zénith aussi. Ça ça va nous être utile. Et là on peut mettre le laboratoire niveau 2. Ok. Donc nous ce qu'on va faire on va encore un peu... Rester ici. Comme j'ai dit. Et on va augmenter... Ça. C'est parti. On a deux minutes. On va se... Replacer comme ça on va faire plein de nouvelles augmentations. Euh... Débloquer des nouvelles choses. Et on va casser la gueule au monstre. Donc là on a... On a trois flancs. Donc je pense que ça va venir là. Je pense que ça va venir ici et là. Donc ça va. Ouais je pense qu'on est bon. Ça c'est vide. Enfin c'est vide ou c'est plein ? Non c'est vide. Faut que je replace d'autres. Voilà. Ah oui là on a une géothermie qui est pas protégée du tout. Euh... La géothermie elle va sauter honnêtement. Mais c'est pas vraiment un problème. Après on pourrait faire un mur. Comme ça. Pour être bloqué là. Genre là. Au lieu de se faire chier. Ouais on pourrait faire un mur comme ça. Mais après ça serait ouvert avec ça là. Ça serait bizarre non ? Ce serait un mur juste pour bloquer euh... J'en sais rien. Ça me fait un peu chier la géothermique là. On va voir comment ça se passe. Euh... Et après ici. On va voir comment ça se passe. Ah non. Et voilà. On va voir comment ça se passe. C'est parti. Et voilà on va voir comment ça se passe. Ah ouais c'est parti. Ah non. Ouf, bonne chance, bonne chance à tous. C'est bien parce qu'on va les voir venir de loin. Ok, ils vont s'arrêter là. De toute façon c'est vide, c'est pas grave. Ah oui, il faut que je m'approche des choses en fait. Donc là normalement la nouvelle espèce elle est là. Et si on était plus haut niveau on pourrait avoir genre les faiblesses, les pv et tout ça. C'est pas mal, pas mal. Ok, ça c'est bon on va aller voir en bas. Faut que je mette un téléporter en bas. Bon, ça a l'air d'être bon. Ah voilà les brins d'ADN. Ah là ils sont sur le sol. Quand c'est les monstres ils sont sur le sol ça marche. Ok, très bien. Ça va prendre du temps pour le prochain attaque. On va voir ce qui est nouveau après l'upgrade de l'HQ. Ok, nickel. Ça aussi. Ouais il faut que je m'approche des monstres en fait pour les débloquer. Ok, on va se... Tiens. Vous voyez avant il fallait faire tout le temps ça. C'était relou. Méga relou. Maintenant c'est beaucoup plus sympa que la petite toile. Donc j'ai dit que je voulais un téléporter ici. Ok, nickel. Ok, nickel. Nickel. Là on a plein de trucs à récolter. Sont où les ressorts ? Ah, s'en va. On a pas besoin de changer notre équipement pour ça. On est bon. Voilà. Et là-haut peut-être que... On va réparer par contre. Est-ce qu'on peut mettre une tourelle ? On a des trucs explosifs qui sont relous. Ok, nickel. Alors maintenant on va regarder un peu ce qu'on a débloqué. Alors... Là on a ça. Euh... Bah pour le moment rien. C'était juste une upgrade du... Elle est finie l'upgrade, on est d'accord. Ouais, elle est finie. Là il faut quoi que j'ai pas... Ouais non, il faut faire le quartier général en fait. Il faut le rechercher. De nouveau. Par contre ça me fait un peu chier si la nuit là. La nuit on perd quand même pas mal de courant. Mais... Je pense pas que ça soit un problème honnêtement. Je pense pas que ça soit un très très gros problème. Euh... Bon bah du coup on pourrait partir en fait d'ici. Ou alors on fait un quartier niveau 5. C'est 5 minutes ? Combien c'était 5 minutes ? Quartier général. Non non, on faisait 12 minutes. Bah, tout à l'heure c'était pas 5. Ah non, je crois que c'était ok. Ah le quartier général met du temps à être... ...développé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, on pourrait partir en fait tout simplement. Et on va débloquer les choses ailleurs. Par contre il y a juste le courant qui me gêne un peu. Euh... Ici on va rajouter des... ...des éoliennes. Alors je fais ça parce que quand on va changer de biome... Alors je vais être honnête, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je crois qu'on a... On reçoit un pourcentage des ressources. Euh... Mais du coup il faut faire attention aussi au courant. Parce que le courant va baisser. Et je sais pas trop comment ça fonctionne par rapport à ça. Est-ce que c'est quand on quitte le biome, au moment qu'on le quitte ? Genre on va le quitter pendant qu'il fait jour. Comme ça on sera en positif. Euh... Niveau... Niveau courant. Euh... Juste pour être sûr. On est à moins de 4600... 4500... 4400... Ça change pas grand chose. 4000... Oh maintenant il nous le dit ? Ça aussi il fallait avancer en fait dans l'histoire ? Eh ou ta comète ? Vous vous rappelez j'avais dit que normalement ils nous montraient... Nous avons calculé la comète possible de l'impact de l'impact. Il est fléant juste devant nous. Nous devons l'investiguer dès qu'elle a atteint la terre. Ouais maintenant vu qu'on a le scanner de planète. On peut scanner, on peut voir en fait où ça va aller. Et normalement on va le voir. On me dit pas que ça va aller. Pas sur le mur, pas sur le mur. Ok voilà ! Ok ça marche. Alors faire attention parce que ça brûle je crois pendant un moment. Par contre c'est où les portes ? Ah voilà ! Voilà vous voyez ? Gisement de ferronium. Voilà nickel. C'est un beau gisement. C'est intéressant. Nous devons aller chercher cette zone. J'avoue que c'est un gros gisement. Pas mal. Là on a deux bestioles maintenant. Ok. Alors. On va aller les faire. Ça devient un peu plus... Un peu plus vénère. Intéressant. Pas mal. Ah ! Il y en a qui lâchent les mods. Il faut faire attention là. Voilà très bien voilà nickel bonjour. Je ne suis pas trop pour passer la boue mais... C'est marrant ces petites boules vertes, euh, rouges pardon. Ah ouais non mais en même temps ça, c'est un peu plus violent quand même. Ah là 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 on commence à jouer. C'est un peu là. Voilà. Autant tout prendre hein. On est sur le chemin et on va aller voir l'autre. Très bien. Très très bien. Je vais faire un manuellement parce que j'ai pas la tourelle elle est pas revenue. Ok, allez c'est bon. J'ai pas la tourelle. Magnifique. C'est magnifique. Merde. Faire attention à la vie. On ne peut pas se prendre des grosses bombes sur la gueule aussi. Voilà nickel. Ok. Nickel. On fait voir un peu. Là on a le quartier général niveau 5. Voilà, là on commence à avoir des trucs. Donc il nous faudrait ça. L'armurier. Oui c'est l'armurier surtout qui est intéressante. C'est vrai que je suis un peu con moi aussi. Là on a quoi ? Ça c'est les compresseurs liquides. Ça c'est les unies carbonium et les ferronium. Ça c'est les unies d'éléments rares. Niveau 2 serait pas mal. Centrale à fusion et convertisseur de plasma. Ça aussi ça va être utile parce que le plasma on va en avoir besoin. Et ça sera pour alimenter genre les gros canons plasma qu'on aura plus tard. Donc c'est pas mal. On peut rester encore un petit moment pour faire l'armurier à la limite. J'ai envie de dire. Où on se balade ailleurs. J'aimerais bien augmenter l'armurier en fait. Avoir l'armurier niveau 3 au moins. Donc ouais. Je veux avoir quand même ça. Comme ça on pourra lancer les recherches. Comme ça on pourra déjà lancer ces petites recherches. C'est où l'endroit le petit. Oh on a un monstre en haut à droite j'avais pas vu. Ashton. J'ai détecté une petite pièce de comète entrant dans l'atmosphère près de notre position. Il est comme le problème que ça se rentrer près de notre base. Ok, lui, il est en train de faire des monstres en plus. Ouais, c'est en train de... Les événements s'enchaînent un peu plus vite. Parce que là, on rentre dans un peu le gros du jeu. La comète va toucher la surface rapidement. Nous devons l'investiguer. Voilà, très bien. Là, on voit que ça crée bien des monstres, ça va beaucoup plus vite. Quasiment rien. C'est bien. Voilà, nickel. C'est du Cobalt. C'est bien, ça, du Cobalt. Et aussi, destruction. Genre détruire les plantes et tout ça. Des fois, ça fait sauter des... Ça fait tomber des... Des bouts d'ADN, comme ça. Des fois, c'est un peu chiant, par contre, à cibler. Voilà, la comète, elle est là. Et c'est du... Carbonium. Voilà, là, les événements s'enchaînent beaucoup plus vite. Nickel. Nickel. Juste à côté. Ok. Là, on est la nuit. Pas de problème. Armurer. Il reste 3 minutes 30 pour l'armurer. Ça va. Voilà. Je sais que j'ai pas changé... mes atouts, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je voudrais juste faire quelques boîtes en plus. Histoire d'avoir une très bonne réserve. J'attends juste que l'armurie se finisse, en fait. Voilà, nickel. Est-ce que... Là, ça se passe comment, là ? Je vais voir un peu. Donc, toi... Tu récupéreras pas assez de gaz. Alors, si on en rajoute. Parce que ça aussi, on avait pas vraiment... Euh... Elucidé le problème. Ah, c'est vrai que c'est chiant. C'est une minute à chaque fois. Parce que là, on a assez de... Vases. On est à 1780... Euh... Oui, 1797. Ça, c'est parce que je crois qu'il y a ça qui est en construction. Pourquoi on a pas 1800 ? C'est bizarre. C'est pourquoi on a pas 1800 ? Euh... Est-ce que je peux en rajouter une autre ou pas ? Non. Enfin, juste pour être sûr. Ah, il y en a une qui... Il y en a une qui tourne pas, quoi. Parce qu'il y a pas assez de gaz. Celle-là, elle tourne à... Plein feu. Je crois, ouais. Je comprends pas trop, en fait, les chiffres. Je suis pas complètement... Enfin, tant que ça marche... De toute façon, c'est où ça marche ou ça marche pas. Point barre. S'il y a pas de demi-mesure dans le jeu, je crois. Par exemple, celle-là, elle a pas assez de gaz, tout simplement. Donc, si on en crée plus, est-ce qu'on a assez de vases, en fait, pour créer plus de gaz ? On va voir. Ok. Là, ça a augmenté, mais ça redescend. Euh... Là, bah, on est bon. Ah non, ça redescend, en fait. Ouais, non. On a élucidé un peu... Enfin, on a... On a contré un peu le problème, mais pas assez. Donc, on peut faire ça. Donc, encore une. Normalement, ça devrait être bon. Je pense qu'on aura assez de... Avec ça. Allez, armurie, 57 secondes. Genre là, par exemple, on a mis nettement trop de trucs, quoi. Non, là, il n'y a même pas assez de vases, en fait. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Parce que là, on ne crée pas assez de vases. Enfin, on n'a pas assez de vases pour tout alimenter. Là, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, celui-là. On va enlever le tuyau, là. Très bien. On va enlever celle-là. Ouais, nickel. On a fait l'armurie, c'est parti. Yes. Yes, yes, yes. Alors, nous, on veut ça surtout. On va pouvoir en faire plein. Et maintenant, on a des nouvelles armes aussi. Donc, on a les plasmas bleus. Les lances grenades bleues. Les lances flammes violées. Là, on a la petite mitrailleuse. Elle a le soin aussi. C'est important. La mine, on s'en fout. La grenade, enfin si. Canon sentinelle. Canon sentinelle, c'est pas mal. On pourra en mettre. Saut surpuissant, on s'en fout ça. On s'en fout. Tu aurais la bioscan. Ouais, j'aime bien à toi la bioscan aussi. On peut faire déjà ça. 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 Et ça. Et tout ce qui est traitement, on va le mettre en bas. Station de recherche. Recherche extraterrestre. Après. Et mort. Après, armes avec feu. Voilà. C'est que des armes. Je crois qu'on a... Je crois qu'on a résolu un peu le problème du... Du courant, non ? Parce qu'on est passé en positif. Je pense que c'est mieux comme ça. Elle marche mieux en fait. C'est pas encore parfait. Je vois pas pourquoi cela ne veut pas. Il y en a trop encore. Ouh, on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Ouais. Je crois que là, on est bon. C'est celle-là qui ne se charge pas. Je vais essayer de fixer ça plus ou moins. Puis après, on va regarder pour augmenter notre quartier général. Et là, je crois qu'on est bien. Bon, il y a ça qui... Enfin, 2600. C'est un peu mieux. Alors... Voilà, très bien. Alors... Donc là, ça va augmenter le nombre de... De production de... De tous les... Attendez avant de faire ça, parce que ça va prendre du temps. Toutes les types de munitions en fait. Donc ça c'est vachement... Oh le bruit, ça augmente à chaque fois quoi. C'est drôle. Euh... Ça consomme plus d'énergie, plus de... 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 De ressources aussi. Donc c'est... C'est vachement bien. Et est-ce qu'on peut même en rajouter une ? Un armurier niveau 2. On peut mettre une troisième maintenant. Euh... J'aurais pu en mettre euh... Attends, ça c'est une niveau 2 que je suis en train de faire. Je peux mettre une troisième en fait. Une niveau 3. Allez. Voilà. Nickel. Et on peut mettre aussi maintenant donc ça. Centre de communication. Euh... Permet de communiquer avec les terres grâce à... ... ... La construction des bâtiments et immersion. Permet de faire des recherches à la transition sur la centaine. Peu importe. Dans le passant. Très faible. Unis de construction. 4. Merde. Ils sont où ça ? Je les ai mis derrière. Euh... Ah, ça c'est un problème. Il y a eux là. Putain, il faut que je les enlève. Ça, on va devoir... Tous les mettre au même endroit comme j'ai dit. Parce que sinon après on va pouvoir... On va devoir en fait les monter de niveau. Et pour les monter de niveau, il faut les trouver. Toujours la même connerie. Toujours la même connerie. On va pouvoir les mettre là. On va pouvoir les mettre là. Euh... Ouais. Je sais pas où ils sont. C'est avec des grosses boules qui tournent. Oh putain, j'en étais sûr que ça allait m'arriver. Ah, ils sont là. Nickel. Niveau 4. Niveau 4. Attends, toi t'es quoi ? C'est un niveau 3 quoi ? Oui, je sais, je sais. On a des trucs qui arrivent. Voilà. Mais bon. Voilà, là on est bien. Il faudrait qu'on mette des... Parce que là on a un peu de cobalt. Ouais, on a pas mal de cobalt en plus. On a un peu de cobalt en plus. Stop les... Ouais, on a un peu de cobalt. T'es... Et là on a un peu de cobalt. C'est plus chou, tu vas pas de cobalt en plus. Ouais, là on a un peu de cobalt. Ah y'en a beaucoup hein. Ah y'en a très bien. Nickel. On a eu un peu de destruction. Ah ça devient pas de la merde. Mais ça va, comme j'ai dit, nos murs sont bien faits. Nos murs sont bien faits. Donc ça résiste. Voilà, parfait. On arrive proche de la fin de notre épée. Donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Là on a les trucs que j'utilisais là. On verra ça après. On verra ça après. Alors. On a du blindage réactif bleu. Et des plaques de blindage bleu. On a un peu de cobalt. Donc c'est bien. On va en faire. On a pas beaucoup de cobalt. Bah voilà. Ouais on va être obligé de se taper ça. Je vais en faire plusieurs. Voir ce qu'on peut récupérer comme statistiques. Et après on va devoir se balader un peu. Donc on a la plaque de blindage qui est vachement bien. Parce que c'est dégâts renvoyés. PV 30. Résistance à tout 2%. Résistance 18%. C'est très bien. Ah il nous faut l'énergie. Est-ce qu'on en a un avec de l'énergie ? Non on a pas avec un avec de l'énergie. Est-ce qu'on pourrait crafter un truc en fait qui a normalement de la vie. Mais il y en a qui peuvent tomber avec de genre le champ de force. Je crois. Enfin peut-être pas ceux-là. Je sais pas comment ça marche en fait les préfixes et tout ça. Je crois qu'on va être obligé de garder celui-là de base. On va avoir le 35% là. Enfin le 35% d'énergie. Et après donc je voudrais avoir une plaque de blindage. Parce que ça c'est de la défense. Et après on va prendre celui-là. Mais lequel ? Ah celui-là il a défense à tout. Résistance à tout. Là lui il a de la résistance physique. Lui il a résistance physique et résistance à tout. Ça c'est bien. Il n'y en a aucun avec du bouclier. Par contre il y a sa récupération de la régénération du PCF. PCF c'est le bouclier énergétique. Je pense qu'on va prendre résistance physique à la place. Ça c'est pour renvoyer les dégâts. Les dégâts renvoyés en 10%. Oui non mais ils ont tous en 11%. Résistance à énergie 8%. Je pense que c'est pas mal là. 290. Après on pourrait enlever celui-là. Mais bon celui-là euh... C'est le champ de force en fait. A moins qu'on l'enlève. Complètement. Là on aurait que du... Que de la vie. Non je préfère quand même avoir un champ de force. Par contre on va détruire tout le reste. Voilà. Les anciens aussi. Outils de réparation. Euh... Outils de réparation on s'en sert plus maintenant. Les titanes on va les garder ça c'est pour construire. Putain ça m'embête. J'ai vraiment envie qu'il y en ait un qui ait genre 20 de... 20 de bouclier mais je crois pas que ça soit possible. La vitesse de régénération du PCF. Ça peut être bien ça. C'est un peu addictif le truc parce que c'est facile à faire. Et du coup vu qu'on peut avoir des stats aléatoires vachement bien. Ah genre par exemple la régénération de PV. Ça peut être bien. Ah ! Champ de force 40 pour 40. Bah voilà nickel. Euh... Et après qu'est-ce qu'on avait de trucs intéressants ? C'était Régène de vie. Régène de vie. Mais euh... Mais les autres sont bien. Là on a quoi ? Résistance physique. Celui-là il fait quoi ? Résistance physique et énergie. On perdrait la résistance à énergie. On aurait de la vitesse de régénération de PV. Enfin c'est pas vraiment intéressant la régénération de PV. Vu qu'on se soigne. Là on a de la... Attendez. Là on a Résistance à tout. Résistance à tout. Résistance physique et énergie. Point de vie. Machin. Voilà c'est très bien. Nickel. Est-ce que celui-là est mieux ? Non. Ah bon. On les assemble. Vous voyez ? Donc ça, ça peut quand même faire la différence entre vie et mort quoi. Et après on pourrait mettre celui-là. Comme ça ça s'additionne. On pourrait avoir pas mal de boucliers. Des trucs comme ça. Donc c'est vachement bien. On est prêt pour la... C'est le mode qu'on a récupéré. On est prêt pour... L'exploration. On est à 30, 40. Il y a un truc qu'on a aussi maintenant. Qu'on a débloqué. C'est ça. Donc du coup. Les récoltes et tout. Donc on pourrait même encore rester là. Et faire de la récolte. Voilà. Ces bâtiments là. Station de récolte et cultivateur. Putain. On va pas rester là quand même. De toute façon. Il faudra plus de plantes. Parce que là pour le moment. On connaît pas grand chose. Bon. Ça c'est les monstres. Voilà. Mais pour le moment. On connaît pas assez les plantes. De toute façon. Donc il va falloir explorer. Et après on aura énormément énormément de choix. Mais c'est vrai que ça pourrait déjà aider. Par exemple. Là. Du cobalt. Donc ça. Je pense qu'on peut le créer. Et du coup. On pourrait récupérer du cobalt comme ça. Mais bon. Voilà. On fera ça plus tard. On fera peut-être même sur une planète. Enfin. Sur un biome. Où on mettra que des cultivateurs de plantes et tout. Ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Allez. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.